la jeunesse de ce livre c'est effectivement une apparition pas au sens surnaturel plutôt au sens de la jeunesse de la création moi c'est souvent je dessine beaucoup quand j'écris et c'est souvent des images qui vont être l'origine d'un livre et qui vont débloquer quelque chose c'est un peu la manière dont peut-être mon inconscience s'exprime sur quelque chose par exemple pour 180 jours le roman qui se passe dans les élevages industriels c'était deux hommes qui marchaient dans ce long couloir bordé de portes fermées où il y avait les animaux mais qu'on voyait pas dans la dans la vision là l'image qui a commencé on va dire un petit peu à me à me travailler où je me suis dit tiens là il ya une histoire potentielle c'était celle d'une femme au crâne rasé recroquevillé dans compte dans un angle en fait un angle assez sombre d'une cellule ou d'un cachot et très vite je me suis dit ah oui je vais raconter l'histoire de cette femme je reconnaissais je dirais mon processus de création habituelle et et je me dis tiens elle a dû être condamnée parce que c'est une sorcière je commence à me faire tout le déroulé d'une histoire possible et ça doit se passer au moyen-âge première erreur puisque après en me documentant je commence à me rendre compte que ce qu'on appelle les grandes chasses grandes parce qu'elles ont elles ont conduit à la mort de plusieurs dizaines de milliers de femmes voire des centaines de milliers dans toute l'europe et qu'elles étaient systématiques les grandes chasses ont eu lieu après l'invention de l'imprimerie c'est à dire à la renaissance et en réalité donc au fur et à mesure que j'étais en train de travailler sur cette image au début avec l'idée de décrire un roman sur cette femme imaginaire très vite je me suis rendu compte que ce que j'étais en train de lire pour bâtir une histoire fictionnelle en réalité résonnait très très fortement avec ma propre histoire en fait l'histoire du roman c'est finalement un peu une enquête comme dans angel heart ou ce genre de film le détective fait une enquête et on pourrait dire qu'un personnage mystérieux la lui commande moi dans mon cas c'est un personnage justement cette espèce cette apparition cette image cette image me la commande et plus j'avance dans l'enquête plus je me rends compte qu'en fait ça a tout à voir avec moi ben je crois qu'en fait c'est l'idée que forcément ces deux siècles de deux d'exécution organisée ce soupçon qui a pesé sur toutes les femmes a laissé des traces transgénérationnelles et à mon avis le complexe de la sorcière donc pour répondre à la question et la définition qu'on pourrait en donner c'est quand la trace se réveille c'est quand par exemple une femme va se dire au lieu d'être dans une affirmation de son identité d'être dans un doute de qui elle est toutes les fois où par exemple une femme est définie par quelqu'un d'autre que ce soit par un médecin que ce soit par un psy que ce soit par des journaux qui vont dire ah ben voilà pour les femmes ça se passe comme ça cette définition extérieure en fait elle résonne avec toutes ces pauvres femmes qui au bout de plusieurs jours de torture finissaient par croire ce que leur bourreau leur disait à savoir qu'elles avaient été au sabbat et qu'elles avaient passé un pacte avec le diable c'est cette faille qui se répercute et en même temps il y a malgré tout quand on touche ça une richesse qui est qui est qui est qui est fascinante qui tient au fait que finalement l'identité n'est peut-être pas cette chose moi c'est ce que j'ai éprouvé tout le long de cette enquête qu'en fait notre identité elle est en résonance en écho avec l'identité de nos ancêtres très vite je me rends compte que si je veux vraiment parler de la chasse aux sorcières au fond ça n'est pas faire parler une sorcière et imaginer ces pauvres femmes on les a fait parler au sens le pire du terme le plus cruel du terme en les torturant donc je me dis que la seule manière de résoudre la trace psychique c'est d'aller voir en soi même cette cette chose cachée dont on a honte et qui est qui a la forme d'une sorcière qui est une femme qu'on soit un homme ou une femme il ya en nous quelque chose de secret de recroqueviller je dirais dans les oubliettes de la psyché il ya quelque chose qui pour moi est profondément lié au roman et à la fiction même dans l'interdit qui a pesé sur la chasse aux sorcières parce que de quoi on les soupçonner on les soupçonner de pouvoir se déplacer dans les airs en rêve pour aller rejoindre le sabbat et le diable et ça cette possibilité d'être ici et ailleurs c'est exactement le sabbat c'est à dire chaque fois que vous lisez vous partez au sabbat vous êtes ici et ailleurs et il ya eu à la renaissance finalement un énorme une énorme peur une énorme chape qui était reliée à la puissance de la fiction et donc on a voulu imposer aux femmes ou quelques hommes accusés une fiction étroite qui les condamnaient à mort mais en vérité c'est la puissance de la fiction dont dont ont eu peur les autorités à ce moment là